Donc, je vous entretiens aujourd'hui des considérations négociées par rapport avec le droit des marques. Et j'aurais envie d'enlever un peu de parler « Lost in Translation » pour le faire maintenant. Ça, c'est un très beau film, je ne sais pas si vous avez dit encore, qui traduit bien, les difficultés qui peuvent se poser, et ici en particulier en droit des marques. Alors, la question de la langue, la question de la traduction, la question de la transitération sont des questions omniprésentes dans un contexte de droit des marques, que ce soit pour déterminer si une marque est enregistrée, que ce soit pour déterminer si une marque est enregistrée. Dans le cas d'une demande de marque, par exemple, si vous avez déposé un terme qui est mis anglais ou français, ou qui est de langue étrangère, on vous demande de produire une traduction. Et lorsqu'il s'agit de signes qui ne sont pas des signes arabes, à ce moment-là, on va vous demander une transitération aussi. Comme vous savez, la traduction, c'est un art et non une science exacte, et autant de traducteurs, autant de traductions possibles, de termes, et surtout en marque, où on fait face à la part du terme, c'est très souvent à une composition de termes, de préfixes et de suffixes, ce qui peut donner une multitude de traductions et de transitération. Et comme les tradiciens qui font des dégouts de marques de sable, le bureau des marques devront en traduction et transitération, comme ce qui est très chiant, mais ils ne vont jamais examiner si la traduction est exacte ou qu'elle est appropriée. Donc, on se retrouve parfois avec des situations cocasses, comme lorsqu'il vient le temps d'analyser, par exemple, une attaque par évalidité sur la base du marque et des critiques ou non, ou une question qui est relative au test de confusion. Donc, c'est un véritable défi très subjectif, et comme vous allez voir, ça donne lieu à toutes sortes de situations. Alors, ma présentation se divise en deux temps. En premier lieu, je vais parler plus spécifiquement du droit des marques. Alors, certaines dispositions de la loi sur le droit des marques font entrer des considérations de l'église. Et dans ce second temps, je vais vous parler du livre de la Charte de la langue française. Alors, première disposition de la loi dont on va traiter, c'est l'article 121b. La loi nous dit qu'une marque n'est pas enregistrable si elle constitue une description, soit sous forme graphique, écrite ou sonore, une description claire, donc évidente ou manifeste, en langue anglaise ou française, alors préciser d'une église en ancienne d'âme, de la nature ou de la qualité des produits ou des services que l'on emploie ou qu'on a l'intention d'employer, ou des conditions de production des personnes qui les produisent ou de leur lieu d'obligation. Donc, ici, vous avez une préoccupation d'un législateur qui ne veut absolument pas réduire de vos candidats de l'ensemble des commerçants pour identifier certaines caractéristiques des produits. Donc, éviter un monopole sur un terme qui est un qualificatif. Par analogie, au cours du temps, on a aussi ajouté aux termes en anglais et français les termes qui sont étrangers, mais qu'on devine ou qu'on connaît comme étant, dont on connaît la signification. On a similé l'origine aussi à d'autres éléments, par exemple, « Doce » qui m'ont essayé de se dédire tout. Alors, si vous utilisez « Doce » comme marque pour de la crème, vous risquez d'avoir des problèmes et que le bureau des marques vous dise que votre marque n'est pas en achetable. Premier exemple juridique financière dont je veux traiter sous l'article 21B, « Aliments déposés par Aliments surfinants » qui est une décision de cette année de la Commission des oppositions concernant la marque « Beaure Spice ». Alors, cette demande, il y a une demande d'enregistrement qui a été produit sur la base de l'usage projeté au Canada. Les produits étaient des produits alimentaires, des filmer, de la viande, de la volaille. Et l'opposante met en point de documentation l'effet que l'expression est couramment employée comme descriptif en alimentation et des services alimentaires pour indiquer qu'il s'agit de bouchées qui ne contiennent pas d'os. Et le registraire, pour ça, va considérer non seulement les faits au bouchier, mais son sens commun aussi, donc sa propre appréciation personnelle de la situation. Dans ce bouchier-là, le registraire a dit que l'opposante pouvait s'acquitter de son bouchon par référence à une signification habituelle des mots dans le dictionnaire. Donc, la Commission nous dit, c'est vrai que le terme «bytes » a plusieurs significations différentes, mais on doit toujours analyser l'avant, l'envisager sous l'angle de la première impression, dans le contexte des produits détérients. Donc, il faut toujours remplacer les choses dans le contexte. Alors, si on parle de produits alimentaires, «bytes » dans le domaine alimentaire, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça évoque. Et la Commission nous dit aussi, dans cette décision-là, que l'état du registre des marques démontrant les enregistrements de marques qui comportent le terme «bytes » n'est d'aucun support. Donc, la Commission conclut, dans ce cas-ci, que la marque est disponible. Dans le deuxième cas, « Rich Tree Restaurant du marché » contre l'eau magnifique, décision de l'année dernière de la Commission du Mauritien, vis-à-vis de la marque «bytes » qui comporte un aspect visuel autant que le terme «marché ». Donc, la demande dans ce cas-là était fondée sur l'emploi et l'enregistrement en Suisse, les services de restaurant, les comptoirs de plats et de l'aide technique dans le restaurant et l'exploitation de franchises de restaurant. Il y avait aussi une revendication de couleurs. En conclusion, la Commission dit « la marque n'est pas descriptive ». Pourquoi? C'est-à-dire? Oui, n'est pas descriptive. Pourquoi? Les éléments graphiques, d'abord, elle a mis l'église. Les éléments graphiques, elle dit, même si c'est une couleur revendiquée, même si il y a des éléments graphiques, les éléments graphiques ne stimulent pas suffisamment d'intérêt visuel pour détourner la condition de l'église nominale. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a très peu d'analyses qui vont jusqu'à ce point-là. Souvent, on va dire le terme est l'aspect le plus dominant. Mais ici, on va dire « stimulation de l'intérêt visuel ». Donc, je trouvais que c'était intéressant de s'éteindre cette analyse-là. La commission est conclue qu'il n'y avait pas de preuve que les consommateurs moyens attribueraient une forme sonore à la composition graphique de la marque, bien entendu, et que rien ne donne à penser que les consommateurs identifieraient la marque par ses éléments géométriques ou par les nuances de verre qui étaient revendiquées dans la demande plutôt que par le terme marché. Donc, l'élément dominant est le terme marché dans cette marque-là. Pour l'aspect descriptif du nom du terme marché, il faut faire une analyse contextuelle et non pas une analyse abstraite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder dans les dictionnaires le terme marché, qu'on définit dans les dictionnaires comme étant un concept très large qui est un endroit où les gens se rassemblent pour acheter ou vendre des produits ou des services. Donc, dans cette affaire-là, l'opposante avait évoqué des enregistrements par rapport à la marque marché, par rapport à une épicerie qui exploitait par ailleurs également un restaurant. Mais ce terme-là, en fait le compte, on a dit, ce n'est pas descriptif ce n'est pas une description claire, c'est trompeuse et service en question. Il y avait une preuve de l'état d'un registre encore une fois pour démontrer qu'un mot est employé pour décrire la nature des services qu'on qualifie que la commission qualifie comme étant presque contre-intuctif parce que, en fin de compte, si ces mots servent de marque, normalement, ce ne sont pas descriptifs. Ensuite de ça, il y avait l'emploi par des tiers du terme marché qu'on a considéré que c'était pertinent par rapport à la question du caractère distinctif de la marque. S'il montrait, par exemple, que d'autres commerçants utilisaient aussi le même terme dans un sens descriptif pour décrire les produits et les services, mais pas comme un élément soit de marque, de nom commercial ou d'entreprise parce que, par réflexion, ça ne devrait pas être les services très distinctifs. L'opposante a aussi allégué que le consommateur moyen considérait, à la première impression, qu'il s'agit de restaurants de style marché, c'est-à-dire dont les mets préparés se trouvent à différentes stations. Mais, malheureusement, l'opposante n'a pas fourni sous un entreur de ce qui est considéré un style marché. Donc, ça n'a pas tenu non plus et la commission dit que même si c'était le cas, même si on était capable de démontrer que le style marché, c'était dans le vôtre d'oeuvre, que les gens comprenaient ce que ça veut dire, ce n'était pas une description intrinsèque de la nature des services, mais simplement une thématique particulière choisie par les restaurateurs et conclut que la marque n'est pas descriptive pour les produits et les services romantiques. Dans l'affaire suivante, une affaire de cette année encore une fois, il était question de deux demandes d'enregistrement, Very Fresh et Very Fresh Produced. Et, pour ces deux demandes-là, on a considéré que les marques n'étaient pas descriptive. Mais, effectivement, Laurent, ça n'a pas été une deuxième journée. dans les deux cas, les demandes sont défendées sur l'emploi au Canada depuis 2008 pour des fruits, en particulier des vets, et pour des services de vente en route en le même des vets. Donc, pourquoi est-ce que la commission a compris qu'il n'y avait pas de... que la marque n'était pas descriptive? eh bien, la décision tourne essentiellement pour la question du acteur descriptive sur la nature, sur le fait qu'au niveau syntaxique, on ne retrouverait pas une composition comme cela est faisant dans les deux marques de commerce qui faisait l'objet des demandes. La requérante, de façon astucieuse, elle a reconnu que ces marques n'avaient pas une grande étendue de protection, qu'elles se limitaient à la construction linguistique particulière et qu'elle n'empêchait pas les tiers d'utiliser de manière descriptive les termes comme «berry», «bake», «fresh» ou «fraî». Elle plaide que ce n'est pas une construction linguistique normale, en anglais, en anglais, et que par conséquent, les consommateurs percevraient l'expression comme étant une marque de commerce. et elle ajoute aussi qu'il s'agit d'un jeu de mots avec «berry fresh» au bout de «berry fresh» que le «berry» remplace le terme «berry» à titre d'adverbe. Et ce sont des arguments auxquels la commission s'est rendue malgré que l'expression demeure, selon l'opposante, claire et facile à comprendre pour le consommateur. que l'ordre particulier et l'agencement ont fait la différence dans ce cas-ci puisque c'était trop conventionnel, et que les expressions n'avaient pas de signification grammaticalement logique, qu'il n'y avait pas de signification perceptible dans le monde. Puisqu'on analyse toujours la question du réacteur descriptif selon une première impression. Ça doit être une description claire donc ça doit être évident. dans ce cas-ci, pour ces deux marques-là, la commission dit «il faut prendre un moment de réflexion et regarder à deux fois avant de comprendre l'impact de ces marques». «Alors, je te disais, je te disais, ou la, est-ce que le BDL, la BDL, Je te disais, 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 il existe, comme vous savez, des exceptions aux caractères nonregistrable de 12EB, comme lorsqu'une marque est descriptive en langue anglaise ou française, ce sont les institutions sur l'article 12E2 qui prévoient qu'une marque descriptive peut être enregistrée, si par ailleurs elle a acquis un niveau de reconnaissance sur le marché qui était intéressant dans telle sorte que l'expression ou le mot devient distinctif. Il y a aussi l'article 12E2 qui est issu d'une convention internationale et qui prévoit qu'une marque qui n'est pas négournée de caractère distinctif au Canada peut être enregistrée, si par ailleurs elle a fait l'objet d'un enregistrement pour pays d'origine donc essentiellement ici, ce sont les ressortissants étrangers qui peuvent bénéficier de cette disposition. Ici, on démontre que dans un pays la marque est distinctive et selon les modifications législatives adoptées mais non encore en longueur, on prévoit l'adoption de l'article 14. de l'article 14. n'empêchez-vous ceux qui ont des demandes ou des marques qui sont destructives qui viennent de l'étranger et qui sont identiques à l'étranger mais pas au Canada. C'est le temps de faire analyser, examiner vos dossiers parce que bientôt, en fait bientôt, on ne sait pas trop quand, mais probablement en 2018, ce sera plus possible de l'article 14. de l'article 14. Deuxième disposition où il y a des considérations linguistiques importantes par rapport à la loi sur les larmes, l'article 12.1.c. qui dit qu'une marque des proches enregistrable lorsqu'elle est constituée du nom dans une langue alors vous voyez la différence avec leur disposition dans n'importe quelle langue de l'un des produits ou l'un des services à l'un desquels elle est employée ou elle est projetée d'être en droit. Aussi loin qu'on puisse se projeter dans le passé légitatif de cette disposition existait au Canada elle semble avoir été inspirée d'une disposition semblable qu'il existe en droit britannique au moment même de l'adoption de la loi sur les larmes. Donc, ici, la distinction par rapport à leur disposition c'est que dans 12.1.b. on dit des descriptifs de la qualité ou de la nature des produits ou des services alors ici c'est le nom du produit en tant que dans les marques maintenant. Je vais passer actuellement à la première décision pour interdire un peu plus à la seconde ici qui est une de nouvelles cachées contre CEDC international qui a été rendue en 2014 par la commission d'exécution et qui concernait la marque Subronzka ou de la vodka dans cette affaire dans cette affaire en fait la requérante est une productrice polonaise exclusive de la vodka qui a acquis ses droits de la privatisation lorsqu'on a fragmenté en fait le monopole espiritueux qui est en place jusqu'à la fin du régime Alors, requérante dépose sa demande du Subroska ou de la vodka qu'est-ce que la décision nous enseigne d'abord le test c'est est-ce que la marque dans son ensemble constitue manifestement le nom des marchandises dans une langue à la première impression de l'utilisateur ou non donc elle dit aussi que le mot n'a pas à être connu à l'échelle du pays en entier ou universellement comme étant le nom des marchandises dans une langue donnée ici l'opposante a produit suffisamment de preuves pour dire que Subroska c'est un nom polonien ou Slav du produit en tant que tel c'est-à-dire de la vodka qu'est-ce que l'opposante a produit comme preuve elle a produit entre autres un dictionnaire qui définit le terme comme étant une vodka aromatisée avec des brins d'herbes de bison de nord central et de l'est et elle a produit aussi un argument qui avait soumis la requérante dans un autre dossier d'éposition à l'effet que Subroska n'était pas distinctif qui référait à une définition c'est-à-dire le type particulier de vodka qui contient une erreur odorante et ça l'opposante l'exploitée elle a aussi soumis des extraits dans ce qu'on dit général de magazine dans ce qu'on dit des vins et d'alcool la preuve comportait de la part de la requérante un extrait du dictionnaire Oxford qui référait au fait que Subroska était une marque et au fait que la marque avait fait l'objet d'enregistrements de multiples de génétitions à travers la marque mais la commission dit ça n'empêche pas que ça peut être un terme générique entre le livre et le petit point de procédure il y avait des pièces en langue étrangère qui étaient produites à la commission des oppositions et parfois on se demande est-ce que les règles fédérales servent ou non évidemment on essaie toujours de se conformer au cours où on aurait appelé la décision ainsi la commission outil des pièces en langue étrangère pour son nombre solaire parce que ça n'était pas satisfait qu'on compte d'un producteur autre enseignement de la jurisprudence c'est que je crois l'avoir dit dans une des décisions la marque va être manifestement constituée du nombre du service et les éléments qui ne sont pas distinctifs d'une marque mixte qui comportent plus que uniquement le terme en n'importe quelle langue du produit ou du service ne peuvent pas rendre la marque enregistrale si les éléments dominants contreviennent à l'article vous aussi donc il faut toujours regarder si c'est dominant ou non lorsqu'on regarde les élèves de marque qui mixte et une des décisions à cet effet-là que je n'ai pas identifié je crois c'est Ottawa Athletic Club qui est une mission de la Cour fédérale 2014 page 172 dans le cas de Ottawa Athletic Club il s'agissait en fait d'une forme ovale entourant les termes dits Athletic Club et cette décision-là en fait elle consacre je ne sais pas si c'était la d'un problème pour vous le jurer mais pour ceux qui connaissent sa décision restent d'un email qui analysait des marques sonores pour dire même si la marque est visuelle et qui n'a pas uniquement le terme qui est descriptif la marque n'est pas enregistrable si l'aspect dominant est le terme Ottawa Athletic Club est venu dire on va appliquer aussi le même test par rapport au 12-1-C parce que le test le Canadian Motors concerne 12-1-D alors on élargit cette considération-là pour dire c'est ça qui est aussi dans le cas de 12-1-C oui si je vous permette Undergrave je comprends par rapport à la question de l'internet ok merci le risque de confusion évidemment les considérations linguistiques sont au cœur aussi du test du risque de confusion vous allez voir qu'il y a une évolution au Canada à cet effet je passe rapidement sur la première décision pour vous dire que en fait le compte en 92 les décisions comme Crazy Glue contre Glucos Cyanomest étaient très fréquentes sinon on fait le compte de la judiculance dominante c'est-à-dire que dans cette affaire-là on avait la marque Coladoca qui voulait dire exactement Crazy Glue et on avait d'autre part Nouveau Zandre qui était l'étentrice de la marque Crazy Glue et on a considéré qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux marques sur la base que la population canadienne ne connaissait pas l'espagnol et en conséquence que le consommateur civique n'était pas la communauté historique et que donc on ne pouvait pas faire de rapprochement entre les deux marques dans le changement comme holding continuing reality on évolue et on élargit la considération industrie à autre chose donc en l'an 2000 on a ici une opposition qui va en appel il y avait eu le dépôt d'une demande de marque en caractère chinois dont la transitération voulait dire entreprise immobilière du long club et l'opposante d'autre part était titulable à l'enregistrement pour la marque chong kong des services semblables or la marque de la requérante en transitération lorsqu'on la prononçait c'était chong kong SAW donc la commission des oppositions un peu comme elle avait fait dans l'affaire de le risque de confusion s'évalue selon le consommateur moyen c'est-à-dire dans le contexte la personne effective qui ne connait pas le chinois et donc il n'y a pas de risque de confusion appelle la décision et là la cour fédérale nous dit il y a une erreur de loi pourquoi ? parce que il faut considérer le consommateur moyen mais aussi les circonstances spéciales en espèces et on est fait de la preuve qu'il y a un pourcentage important des consommateurs probables des services en question qui comprennent le chinois et là c'est là que dans cette décision-là on parle en particulier des consommateurs effectifs c'est-à-dire les véritables consommateurs des services en question et dans les faits on voyait que nous aussi on a fait la preuve qu'il y avait un nombre important des consommateurs des services qui comprenaient le sens des cartes chinois qui comprenaient la marque qu'il y avait une importante communauté chinoise à Toronto lieu où les services étaient susceptibles d'être rendus et qu'on avait ciblé cette communauté en particulier donc on conclut au risque de confusion dans cette décision-là un peu en parallèle avec toutes ces considérations-là la Cour d'appel fédérale en 2001 donc une année plus tard vient ici après beaucoup de tergiversations en jurisprudence concernant le consommateur à considérer pour les questions négocistiques dans le test de confusion vient établir je dirais que depuis ce n'est plus une question ce n'est plus en discussion lorsqu'on parle du consommateur canadien de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du consommateur qui l'aime ? Est-ce qu'on parle du consommateur du locuteur francophone et du locuteur anglophone est-ce que c'est un mélange ou tout ça ? c'est plein de réalités en fait on a trois types de consommateurs à regarder évidemment les locuteurs anglophones les locuteurs francophones et lorsque ça s'y règle parce que parfois ce ne sont pas des termes existants dans le traditionnel ou si les locuteurs règle anglais et français lorsque ça s'y règle donc si dans un des trois groupes qui a un risque de confusion on conclut qu'il y a un risque de confusion entre les deux dans Signe Chawal contre Gouda décision de la commission des oppositions il reste dix minutes voilà ok je vais passer la troisième vitesse donc dans cette décision-là en fait une question très intéressante parce que dans cette affaire-là il y avait en une position il y avait d'un côté la marque l'Alpila l'autre côté l'Alring et la question qui venait à l'esprit c'était celle de considérer est-ce que les gens connaissent suffisamment l'inglue pour pouvoir conclure que les deux marques véhiculaient des sémantiques similaires parce que l'Alp l'Alpila veut dire rouge et l'Alpila veut dire un fort rouge or ce que prétendait l'opposant c'est qu'il y avait une similitude sémantique parce que tout fort a une entrée principale qu'on appelle gate de là le lien entre Kila et gate Mais dans ce cas-là la commission des oppositions conclut qu'il y avait un risque de confusion mais pas en raison de la sémantique mais plutôt en raison de l'aspect politique et visuel puisque l'Alp dans les cas était identique La décision suivante c'est la décision la plus intéressante je trouve parce que d'abord elle s'est rendue à la Cour d'appel fédérale elle date de l'année dernière et elle met en comparaison les deux premières marques qui apparaissent en haut dans la première ligne horizontale versus les trois marques en bas ce sont trois marques en géant l'opposante caractères graphiques locaux et caractères mixtes graphiques étrangers ainsi qu'en anglais et la question c'est de savoir s'il y avait un risque de confusion entre toutes ces marques alors permettez-moi soit l'indulgent par rapport à la prononciation du chinois l'opposante les marques de l'opposante se prononçaient en mandarin ou en cantonais les marques de la récurrence se prononçaient en mandarin ou en cantonais et en bas on a établi que la différence graphique entre les caractères était une différence de style qui pouvait être analogue à la différence entre la police ariale et la police Times New Roman ça j'ai vraiment appris parce que moi je ne voyais pas de similitudes entre tout ça la cour d'appel fédérale dit il y a un risque de confusion entre les marques pourquoi? parce qu'il faut regarder le consommateur moyen qui est le consommateur moyen dans le cas ici ce sont les personnes qui vont vraisemblablement acheter les marchandises le marché habituel donc la cour d'appel fédérale comme dans les instances antérieures en considération les marques qui ciblent les clientèles chinoises est convue donc qui a un risque de confusion et là je vous ai je vous prévence de ce paragraphe mais c'est un paragraphe intéressant dans la décision de la cour fédérale de procès de la cour d'appel fédérale où on avait analysé l'ensemble de la preuve documentaire qui avait été produite pour dire en fait le fait que la défendresse utilise les caractères chinois de façon constante et dépendue sur son matériel indiqué qu'elle considère que beaucoup de ses clients sont en mesure de lire et de comprendre les chinois donc conclusion par rapport au test de risques de confusion c'est que le test du consommateur moyen a évolué dans le plan on est rendu maintenant à une étape où peu importe la langue si on est capable de démontrer que la communauté ciblée est une communauté qui comprendrait cette langue-là on va incorporer dans le test de risques de confusion les significations et les sémantiques et la phonétique des caractères autres en anglais et en français je vais passer par-dessous ce dernier élément par rapport à la loi sur les marques simplement pour vous dire que comme vous le savez si on a un emploi inégal de marques une marque n'est pas enrichissable l'emploi n'est pas reconnu sans la loi or il y a des différentes lois fédérales qui requièrent qui exigent l'utilisation des langues anglaises et françaises et en particulier je cite ici la loi sur les aliments et droits la loi sur l'emballage et dictage des produits de consommation qui elle-même réfère entre autres au règlement sur les aliments et droits le règlement sur les produits de santé naturelle et le règlement sur l'emballage et dictage des produits de consommation on va passer au deuxième élément pour lequel j'ai arrêté cinq minutes je vais y aller assez rapidement sur le fait que comme vous le savez la Charte de la langue française exige un certain nombre d'inscriptions en français sur les produits sur l'affichage public dans les catalogues d'autres demandes etc. tout ça peut être rédigé en français ou enfin le français doit avoir une place en compétenant dans les règlements le règlement sur les langues de commerce et des affaires on a par contre une exception qui se présente pour nos trois articles identifiés ici 7, 13 et 25 qui prévoient que malgré le fait que ça doit être généralement en langue française on peut ajouter une marque dans une autre langue que le français sauf dans les cas où la marque a été enregistrée en langue française où là on est obligé d'utiliser la version française vous connaissez la règle d'Espagne la cour d'appel du Québec est venu nous dire que l'interprétation la plus récente donnée par l'office parce que l'office pendant de nombreuses années avait donné une interprétation qui me semble correcte pour au cours des dernières années à réindiquer lorsque vous avez une balière extérieure où on présente votre marque dans un étranger à un bouton d'Espagne vous devez absolument avoir un événement thermophone et la cour d'appel nous dit non les exceptions sont rares lorsque c'est une marque de commerce et qu'il n'y a pas de version thermophone enregistrée vous pouvez utiliser votre marque de commerce dans la langue que vous avez adoptée pour l'événement donc on le sait alors qu'est-ce qui est arrivé par la suite on a on est venu tenter de changer un petit peu la donne après la décision de la cour d'appel pour dire on va apporter des modifications au règlement sur la langue des affaires du commerce donc depuis le 24 novembre lorsqu'une marque est affichée à l'extérieur d'un livre dans une langue autre que le français il faut ajouter un élément une présence en français dans l'appichage et là ça fait référence soit à un générique un descriptif un slogan ou tout autre terme ou une mention et on peut régliger ici une information qui porte sur les produits ou les services donc l'ajout d'un simple article du type la, le, etc. normalement ça dépose une présence suffisante du français la présence suffisante la présence suffisante du français doit être permanente doit être dans le même champ visuel il doit être éclairé si la marque est éclairée parallèle mais ce n'est pas nécessaire de présenter l'aspect francophone et la marque sur le même support le règlement dit aussi que l'immeuble inclut l'extérieur d'un local d'un univers par exemple dans le centre commercial donc les critiques ont des bannières généralement et ça inclut ces éléments-là et pour être considéré visible la présence du français doit pouvoir être du trottoir qui longe la façade du milieu du navire ou de l'espace qui fait face au local par exemple dans le centre commercial ou de l'autoroute si la marque par ailleurs est réceptible depuis l'autoroute si en plus les termes en français figurent d'autres termes dans une autre langue ceux en français doivent être nettement prédominants alors le fils il nous dit là c'est pas dans le règlement c'est le fils qui nous dit ça sur son site que doit être considéré nettement prédominant si on occupe un espace du français qui est au moins deux fois plus importante que l'espace réservé au texte autre au texte dans une autre langue et quand on calcule ces dimensions-là on ne considère pas la marque en tant que telle dans l'équation de la même façon les caractères pour les textes français au moins deux fois plus grands que le texte dans une autre langue alors ces dispositions-là s'appliquent depuis le 24 novembre pour tous les belles habichages et pour ceux qui ont qui avaient déjà des habichages euh utilisés sur les façades et tout ça les entreprises ont trois ans pour se contrôler au réglement donc après cet essoufflement voici j'ai terminé mes considérations d'autres et d'autres Sous-titrage FR ?